Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la série l'oeuvre du destin diffusée actuellement sur Zimagik. Prita va appeler un juge lors de la fête de l'anniversaire de Mahesh et Pritvi va se sentir en danger, découvrez le pourquoi. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagik Info Plus ou arrobas Zimagik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Karina disait qu'elle n'a jamais été d'accord avec Prita, mais elle soutient sa décision sur Mona, cela avait choqué Pritvi et Cherline. Karina ajoute que Mona était une mauvaise personne, elle ne faisait que battre Mahesh avec un fouet. Pritvi annonce qu'il va prendre en charge les soins de Mahesh, Prita vient là et lui rappelle qu'elle est la propriétaire de la maison et qu'elle a le dernier mot. Prita leur demande ensuite de descendre tous, Pritvi la défie et insiste pour que Kritika reste avec Mahesh. Prita réunit toute la famille pour organiser la fête d'anniversaire de Mahesh mais Kritika n'est pas là. Elle leur demande où elle est, Pritvi lui dit qu'il lui a demandé de rester avec Mahesh. Prita se fâche et appelle Kritika en criant, Kritika vient et Prita lui demande pourquoi elle est restée avec Mahesh alors qu'elle a appelé tout le monde ici. Kritika lui demande qui est-elle pour lui donner des ordres, Prita lui demande de faire attention, elle est la propriétaire. Prita donne ensuite des instructions strictes sur le budget et la liste des invités. Elle exclut la mère de Cherline de la liste. Prita donne des instructions précises à Karina et Raki pour la préparation de la fête. Elle insiste pour que tout soit fait à petit budget et que Cherline ne soit pas impliquée dans les tâches ménagères. Pritvi de son côté monte les escaliers et tombe en tremblant à cause des billes que la grand-mère de Prita a placées. La famille se précipite vers lui, mais la grand-mère le rassure et repousse la bille. Elle fait un clin d'œil à Prita, qui sourit sournoisement. Prita et sa grand-mère ont fait un plan pour piéger Pritvi, Prita a demandé à grand-mère de placer des billes sur les escaliers pour faire tomber Pritvi et prouver qu'il n'est pas sain d'esprit. Pritvi se plaint d'avoir mal et d'avoir l'impression que les escaliers bougent. Prita appelle le médecin pour qu'il vienne le voir, mais Pritvi la coupe et la soupçonne de jouer une blague. Prita retourne la situation contre Pritvi en lui rappelant qu'il a accusé Maëch d'être mentalement instable parce qu'il a vu les escaliers bouger. Elle le compare à Maëch et suggère d'appeler le médecin pour qu'il diagnostique Pritvi. Prita dit qu'il devra être placé au sous-sol, le médecin viendra lui donner des traitements de fou. Pritvi se dit que Prita a gagné, elle est sur le point de prouver qu'il est fou, il doit faire quelque chose. Pritvi, acculé, s'excuse et prétend qu'il s'est trompé. Il dit qu'il est tombé à cause d'une crampe et que Maëch est en parfaite santé, la famille est soulagée. Prita passe à autre chose et demande à Raki de préparer Maëch pour la fête. Maëch de son côté et Girish jouent ensemble. Raki arrive et décide de leur offrir des sucreries. Maëch les refuse au début, craignant la colère de Raki, mais elle le rassure et il accepte. Pritvi dans sa chambre se plaint de sa chute et accuse Prita de vouloir le ridiculiser. Il pense qu'elle veut prouver qu'il est fou et qu'elle profite de la situation pour l'humilier. Kritika le défend et lui promet de rester à ses côtés. Karan de son côté offre une fleur à Prita et la remercie pour avoir aidé son père à sortir du sous-sol. Prita lui rappelle qu'elle l'a fait pour elle-même et non pour lui, Karan est contrarié par son attitude. Karan lui dit ensuite qu'il pense que cette fête doit être annulée, ce n'est pas le bon moment pour ça. Prita insiste pour que la fête ait lieu, malgré les objections de Karan, elle lui rappelle que Raki a déjà tout organisé et que l'annulation causerait de nombreux problèmes. Karan se tourne et voit sa mère en pleurs et la suit. Shristi de son côté essaie de convaincre le juge de venir à la fête d'anniversaire de Mahesh. Le juge est réticent car il est un grand juge et ne veut pas se mélanger à la foule. Shristi le perçoit en lui rappelant qu'il a déjà déclaré Mahesh mentalement inapte et qu'il serait heureux de voir que Mahesh va mieux. L'avocat accepte finalement de venir. Après avoir fini l'appel, Nagré demanda au juge la raison pour laquelle Shristi l'a appelé. Il lui dit qu'elle veut juste qu'il participe à la fête, Nagré se dit que c'est louche, Pritvi doit être au courant de ce qui se passe. Karan tente de calmer Raki, qui est bouleversée par la décision de Prita d'organiser la fête d'anniversaire de Mahesh. Raki est convaincue que Prita n'a pas d'autre motif que l'argent, et elle refuse d'écouter Karan lorsqu'il essaie de lui expliquer que Mahesh n'est pas en état de participer à la fête. Natacha, qui a entendu leur conversation, intervient et suggère que Prita a peut-être d'autres intentions, Karan est furieux et refuse d'écouter Natacha. Prita de son côté interroge Shristi sur ce qu'elle lui avait demandé de faire, Shristi est plus préoccupée par la garde-robe de Prita que par la question qu'on lui pose. Prita et sa grand-mère discutent de leur plan pour faire déclarer Mahesh sain d'esprit par le juge, la grand-mère est admirative de la force et de la détermination de Prita, et elle est convaincue que leur plan réussira. Pritvi de son côté prend quelque chose à boire ensuite il voit Prita. Il observe Prita de loin et se demande quel est son véritable plan, il ne peut pas comprendre pourquoi elle dépense autant d'argent pour la fête d'anniversaire de Mahesh alors qu'elle prétend être uniquement intéressée par l'argent. Pritvi confronte Prita sur les vraies raisons de la fête, il soupçonne qu'elle a un plan caché et exige qu'elle le révèle. Prita refuse de répondre et lui dit de simplement profiter de la fête. Samir intervient et défend Prita, accusant Pritvi d'avoir maltraité la famille Loutra. Pritvi se défend en disant qu'il respecte les femmes, mais que Prita ne mérite pas son respect car elle ne respecte pas les membres de sa famille. Samir réplique que Prita est la propriétaire légitime de la maison et qu'il n'a plus le pouvoir de la contrôler. Pritvi arrive et informe Prita qu'elle a terminé la tâche assignée, Prita est contente et lui montre une robe à porter pour la fête. Pritvi tombe sur Samir et le félicite d'avoir enfin utilisé son cerveau. Samir est perplexe et s'en va rapidement. Nagré arrive là, Prita présente Nagré à Pritvi, révélant qu'elle est l'employeur de Nagré, et non Pritvi. Nagré est mal allée et soupçonne que Prita prépare quelque chose de louche. Pritvi accuse Nagré d'être un traître et le menace de révéler son secret. Raki de son côté aide Mahesh à se préparer pour la fête. La grand-mère lui offre du pirni et lui rappelle qu'il l'aimait avant d'aller à l'école. Karan de son côté se prépare, il a du mal à mettre son manteau et Prita entre pour l'aider. Il se retrouve par inadvertance sur le lit, ce qui crée un moment de tension romantique. Karan fixe Prita dans les yeux, se remémorant leur beau moment passé ensemble. Prita essaie de se lever, mais Karan la repousse doucement sur le lit. Fermant les yeux, Prita sans Karan se rapprocher d'elle. Pritvi de son côté pense que Prita a engagé Nagré pour l'exposer et le ruiner. Nagré confirme ses soupçons en expliquant que Prita est intelligente et sait qu'il faut être intelligent même dans la corruption. Il a également entendu dire qu'elle a fait venir le juge qui a déclaré Mahesh fou. Pritvi est terrifié à l'idée que le juge et l'avocat viennent à la fête et ruinent ses plans. Karan de son côté se moque de Prita et menace de raconter à tout le monde leurs moments intimes sur le lit. Prita le menace en retour de révéler qu'il est sorti de la salle de bain sans vêtements. Il se dispute et se lance des défis, se rappelant des moments de leur passé. La grand-mère de Prita de son côté entre dans la chambre de Shri Shti pour l'aider à se préparer pour la fête. Shri Shti a du mal à fermer sa fermeture éclair et demande l'aide de sa grand-mère. Prita et Karan continuent leur jeu de mots et de défis. Prita refuse de céder aux avances de Karan et elle se rappelle qu'elle a une mission à accomplir, aider les Loutras. Elle se regarde dans le miroir, déterminée à ne pas se laisser distraire par ses sentiments pour Karan. Shri Shti de son côté s'approche de grand-mère pour qu'elle aide à fermer sa robe. Grand-mère, craignant que Shri Shti ne découvre qu'elle a bu du sirop contre la toux, refuse de l'aider et la laisse se débrouiller seule, elle sort pendant que Shri Shti a le dos tourné. Samir arrive et propose son aide, mais Shri Shti le repousse brusquement. Nagré et Pridvi de leur côté discutent des plans de Prita pour les ruiner. Nagré pense que la seule façon de les arrêter est de s'assurer que Mahesh reste en mauvaise santé mentale. Sherline arrive et dit qu'elle pense que Prita a invité le juge à la fête juste pour leur faire peur. Sherline voit ensuite Karan et elle s'en va, Nagré demande à Pridvi comment il fait pour garder sa relation secrète avec Sherline. Pridvi assure à Nagré qu'il est suffisamment intelligent pour tromper tout le monde. Karan arrive à la fête et est accueillie par des fans et des photographes. Natacha le complimente sur son apparence, mais Prita, jaloux, interrompt leur conversation et accuse Karan de l'avoir embrassée devant tout le monde. Elle le quitte furieux, laissant Karan perplexe. Karan suit Prita et essaie de lui expliquer que leur baiser était privé. Prita, toujours en colère, insiste pour qu'il l'appelle par son nom de jeune fille et refuse de changer d'avis. Elle affirme qu'étant donné qu'elle est la propriétaire de la maison, personne ne devrait s'approcher de lui de manière inappropriée. Karan lui demande si elle est jalouse, elle nie tout. Mahesh descend avec Raki et grand-mère, tout le monde lui souhaite un joyeux anniversaire et il demande immédiatement s'il y aura un gâteau. Karan le serre dans ses bras, émue de pouvoir enfin le toucher après deux ans. Prita devient émue et pleure, elle s'en va de là. Mahesh demande où est Prita et Karan part la chercher. Le juge arrive à la fête et tout le monde le salue, Pritvi et Nagré sont choqués de sa présence, car ils pensaient qu'il ne viendrait pas. Ils craignent que Prita ait un plan. Prita pleure sur le balcon, soulagée que le juge soit là pour aider Mahesh. Karan la rejoint et la remercie d'avoir sauvé Mahesh, Prita est touchée par ses paroles, mais elle garde ses distances. Karan exprime son amour pour elle, expliquant que c'est un sentiment profond qui le pousse à penser constamment à elle. La grand-mère de Prita arrive et Karan la taquine, affirmant que Prita est jalouse de leur interaction. Prita reçoit un message de Shrishty lui disant que le juge et l'avocat sont arrivés. Elle se précipite vers eux, laissant Karan et grand-mère perplexes. Pritvi et Nagré discutent des intentions de Prita. Sherlyn craint qu'elle ne veuille les ruiner en prouvant la santé mentale de Mahesh, Pritvi refuse d'y croire. Pritvi voit Prita et remarque son sourire et pense qu'elle a un plan caché. Il se dit qu'il doit faire quelque chose et demande à Nagré de rester vigilant et d'utiliser son intelligence pour les protéger. Prita essaie d'aller vers le juge mais elle est distraite par les invités et ne peut pas atteindre le juge. Pritvi et Nagré discutent des plans de Prita, ils sont maintenant convaincus qu'elle veut faire déclarer Mahesh Saint-Esprit. Nagré assure à Pritvi qu'il a un plan pour contrecarrer Prita et empêcher le juge de rendre une décision favorable, Karan et grand-mère de leur côté se demandent qui a invité le juge et le médecin à la fête. Prita salue le juge et le médecin, affirmant qu'elle est heureuse qu'il soit présent. La fête commence et Prita danse avec Mahesh, Shrischti et Kritika. Pritvi observe Prita avec colère et se sent menacée par son plan. Pritvi se retire dans le couloir, en proie à la rage. Il est sur le point d'avaler des pilules pour se calmer lorsque Cherline l'arrête. Elle le met en garde contre les effets néfastes de ses médicaments et lui rappelle son échec face à Prita. Pritvi, furieux, décide de kidnapper Prita pour la confronter devant tout le monde. Pritvi part dans la piste de danse et commence à danser, une certaine personne met une machine qui dégage du fumé dans la salle. Pritvi kidnappe Prita pendant la fête, profitant de la fumée qui envahit la salle. Karan et Raki remarquent l'absence de Prita et sont paniquées. Cherline, témoin du kidnapping, hésite à révéler ce qu'elle sait. Pritvi traîne Prita dans une pièce isolée. Elle le frappe aux pieds, le faisant trembler de douleur. Elle lui reproche ses actes cruels et le voit comme un homme frustré par l'échec de ses plans. Pritvi interroge Prita sur ses intentions, il s'étonne qu'elle ait invité le juge et le médecin à la fête, alors que la liste des invités devait être limitée à la famille. Prita révèle son plan, faire annuler la déclaration de folie de Maëch en le montrant sain d'esprit devant le juge et le médecin. Pritvi sourit et affirme que Prita sous-estime son intelligence. Il explique qu'il n'est pas aussi facile à manipuler que Karan ou Raki. Si elle veut prouver la santé mentale de Maëch, elle en subira les conséquences, Maëch la rejettera du testament et la considérera comme une étrangère. Il lui rappelle ses actions vengeresses depuis son retour et la met en garde contre la colère de Maëch. Pritvi soupçonne Prita de ne pas vouloir seulement se venger des Loutras, mais aussi de lui-même, il pense qu'elle utilise Maëch comme un pion dans son plan de vengeance. Prita sent que Pritvi a compris ses plans. De retour à la fête, Karan interroge Cherline sur la disparition de Prita. Cherline ment en prétendant que Prita avait prévu une surprise. Latasha complimente la performance de danse de Prita et Shrichti, tandis que Kritika tente de rassurer Karan sur le retour de Prita. Le juge félicite Prita et Shrichti pour leur performance. Cherline, inquiète, décide d'avertir Pritvi de la situation avant que Karan ne le découvre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arroba zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada